Cameroun-Namibie, le match s'annonce avec beaucoup d'élastique, la CAF sort comme aujourd'hui où elle a une classe de match qui va se jouer plutôt du côté du stade de Rondé-Adja à Garoua. Et certains fans sont déjà en train de jubiler que Samadito a toujours raison. Mais à la fois, certains également disent que voilà, Favou De Baham, Victoria United et même les kieffis sont tous éliminés au premier tour de la Coupe des champions de la CAF édition 2024. Et cela reflète le management de Samadito, mais surtout le niveau de notre championnat sur le continent. Et entre les différentes sorties, c'est-à-dire de chez Jou, chez Jou qui avait une sortie en talent d'affaires sur Canal Plus Sport, où il essaie de dire qu'en réalité, le KB travaille, mais il devrait chercher à améliorer sa relation avec sa tutelle. Et certains trouvent qu'il a un ton doux, ils disent en réalité qu'au passé, j'ai joué d'être très tranchant avec sa molette et qui devait rester ainsi. Il ne faut pas que subitement, il se transforme en un bébé sainte, un bébé sainte entre guillemets. Ça veut dire en réalité quelqu'un qui cherchait à plaît et on savait que je suis à toi, il y a trop, par exemple, j'ai dit un commentaire que t'inquiète, vraiment si j'ai trop pitié de toi, voilà, tu as pris parti et tu t'es fait plus des ennemis. Si tu t'as propos, tu as plus des ennemis que tes amis, j'ai dit que, ouais, papa cote. Qu'est-ce que j'ai fait, si ce n'est que de relier les informations pas à un niveau, j'ai dit qu'on ne peut pas se justifier surtout. À ça, à la limite, la vie est un choix. On fait le choix de communiquer sur ce qui nous semble authentique, mais il ne faudrait pas qu'on soit naïf, que ce monde a beaucoup de personnes qui ont d'autres sous-obédiences que nous et lorsqu'ils ont l'impression d'être en train de gagner, il fallait laisser jubiler leurs trophées parce qu'on ne gagne pas forcément par les arguments. De toutes les façons, c'est le résultat de chaque chose qui met les gens d'accord. Même dans ma famille, les gens n'ont jamais supporté ce que je fais, vous comprenez un peu. Beaucoup m'ont cessé de me parler en réalité. Le jour qu'ils voient le résultat, je pense que ceux-là, eux-mêmes seront convaincus. C'est la même chose dans la chaîne. On se bat pour relier l'information, même si souvent ça ne plaît pas à la majorité. Et on n'a pas la prétention de donner la naissance ou bien être le directeur de conscience des gens. Non, chacun est libre de croire à ce qu'il veut, surtout que l'être humain est ainsi. Elle cherche toujours quelque chose auquel elle va croire. Vraiment, ce n'est pas moi qui va vous empêcher d'avoir ce pensée-là. Entre temps avant, Cyril Tolo était sur Info TV hier et il fait sentir que la victoire, combien que le match qui va, selon le ministère, doit être accueilli du côté de Fandena. Cela va montrer en réalité que l'État est debout et qu'une association fut-elle dirigée par le Prince du Monde ne peut pas se voir comme ça là, dominée sur un État qui se veut démocratique. Entre ces propos-là et les réalités qu'on constate aujourd'hui, on est tenté de donner raison plus tôt à au team presse officer Tirendo qui était sur MCTV hier et qui a fait des déclarations qui nous semblaient assez prétentieux. Donc, moins de 24 heures après, la CAF semble lui donner raison. Elle s'a dit véritablement qu'à partir de la CAF, ils vont imposer à l'État de recevoir ce match face à la Namibie. Donc, plutôt à Garoua, que à Yaoundé, je pense que si cela arrivait à être la situation, il est clair que le ministre serait dédié et donc ça serait difficile pour nous de dire en réalité que l'État est debout. Pour que l'État soit debout, on est obligé de travailler en synergie. Et d'où, on a eu de cesse à dire que ce débat ne devait pas autant diviser les Camerounais. Surtout qu'on sait que si avec un dirigeant assez pointueux pour trancher ce sujet, on ne serait pas là. Et je ne suis pas le seul à voir les choses de cette façon-là. Je pense que je vais convoquer pour vous Celestine Bézegui qui est juriste en année sportive. Il était de passage à Camdis Télévision et voici ce qu'il a eu à dire. Dire cela du professeur Moëlle Kambi, soit ne pas le connaître, soit, je ne sais pas faire preuve de mauvaise foi. Nous avons la chance de l'avoir au sport. Lui qui a été conseiller spécial du président de la République et qui, fort heureusement, est un légaliste. Il faut restituer les choses telles qu'elles doivent se passer. pour ce qui est du choix des stats. Premièrement, il faut dire aux Camerounais que c'est vrai que c'est la Féka Foot qui informe la CAF du lieu où va se jouer le match. Mais ça ne veut pas dire que c'est la Féka Foot qui décide du lieu où le match va se jouer. Il ne faut pas faire la différence. La Fédération Camerounais de football est comme la nounou qui garde vos enfants, mais ne décide pas de l'école où ils vont fréquenter, ou du lieu où ils vont aller en congé. Il ne faut pas que... Je vous dis depuis l'indépendance, c'est la première fois que je vois une telle défiance. Alors, la Confédération Africaine de football a fait son travail. Le travail de la Confédération Africaine de football, pour ce qui est de la compétition, c'est-à-dire des qualifications, était d'homologuer les stades. Quatre stades ont été homologués. Je n'ai plus besoin de les citer. On parle de Fandena, Japoma, le stade de Garoua, et je crois, le stade de Rumdiadja. Très bien. Lorsque la CAF l'a fait, il s'attend à ce que, dans une dynamique de délibération, je dis toujours aux gens, les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Le problème qu'on a avec notre nounou national, la nounou qui gère donc le football camerounais, le football qui n'appartient pas à la Fédération. Le football camerounais appartient à l'État du Cameroun, qui a fait concession, qui a accordé une concession à la Fédération Camerounais de football. Et je vais plus loin. Les équipes nationales appartiennent à l'État du Cameroun. On vous parle d'un staff technique qui a été accrédité. Avec quel contrat ? Souvenez-vous que le président de la Fédération Camerounais de football a sollicité du ministre des sports de mettre à sa disposition un certain staff technique et d'essayer des contrats. Ça veut dire qu'en réalité, ces gens n'ont aucun lien contractuel ni avec l'État du Cameroun, ni avec la Fédération Camerounais de football. Je dis qu'il faut dire la vérité aux Camerounais. Voici comment ça se passe. Il y a un règlement de compétition. Vous savez que la compétition a commencé. Il y a les qualifications et les éliminatoires. Et après, la compétition proprement dite. Voici le règlement de la Coupe d'Afrique des Nations. On parle toujours du stade ? Oui ! Allons-y rapidement. Article 16. Alinea 12. Non, commençons par l'article qui intéresse mon oncle. Alinea 11. Le lieu de la rencontre doit être fixé par la Fédération Aute, deux mois avant le match. Et c'est ce qui trompe les gens de l'Afrique à faute. On va plus loin. L'article 13 dit ceci. Lorsque le stade de la capitale est suspendu ou indisponible et que la Fédération Nationale est obligée de jouer son match sur le stade d'une autre ville, les conditions du paragraphe 16-14 doivent être respectées. Pour dire ceci, le principe, c'est le stade de la capitale. L'exception, c'est le stade d'autres stades. Pourquoi ? Parce que dans une logique de concertation, le match ne s'organise pas seulement avec la Fédération. Il y a la tutelle, il y a les forces de l'ordre, les forces de maintien de l'ordre et de sécurité. Or, dans la capitale, le système sécuritaire est renforcé. Donc, les gens pensent seulement à nous balader ici et là. Mais il y a la dimension sécuritaire qu'il ne faut pas négliger. Bien. Alors, en 40 secondes, vraiment permettez, même si je ne vais pas revenir. Vous ne pouvez pas revenir. Je vous en prie. Vraiment, en une seconde, en une seconde, je chute simplement. Quand vous voulez prendre la décision au niveau de la Fédération, consultez l'entraîneur. L'entraîneur expliquait que même certains joueurs. Et l'entraîneur dit qu'il veut jouer en Fandina. Il a fait le tour des stades. Le ministère des sports n'a même pas, c'est-à-dire, à l'issue de la réunion, que le ministère des sports s'est donc engagé, après avis de l'ONIES, de faire jouer le match à Fandina. Pourquoi on ne veut pas jouer à Fandina ? Pourquoi on veut absolument jouer à Japón ? On y reviendra. Non, mais Stéphane Edigui, bon, vous avez choisi de lire les articles qui vous arrangent. Il faut dire en français facile, s'il vous plaît. Il faut dire en français facile aux camerounais, s'il vous plaît. Alors, la Fédération camerounaise de football ne peut pas faire le choix du stade sans l'accord des institutions. C'est faux. Juste, monsieur, s'il vous plaît. C'est ce qu'il dit là, c'est faux. Nous sommes d'accord que c'est l'ONIES qui met à disposition les stades valides, et la Fédération, comme elle l'a fait par le passé. Pourquoi cela dérangeait aujourd'hui ? Qu'on est à Garoua, Douala, on a souvent joué. Rien à voir avec la question de la capitale. Voilà. Il y a eu accord de principe. Vous êtes devenu panéliste. Je vous... Non, laissez-moi vous relancer. Je vous dis simplement que... Je suis d'accord. On vous a écouté. C'est l'état... Les infrastructures sportives appartiennent à l'état du camerounais. Nous sommes d'accord. 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 Nous sommes d'accord sur que chacun a son temps de parler. En fait, tu as lu ce qui t'est plaît. Encore même que dans ce que tu as lu, on n'a jamais parlé du ministre là-bas. Laissez-moi relancer. Je ne choisis pas les lieux de stade. Tiens le président du comité d'organisation des matchs. C'est le droit de... Il a d'abord fini. M. Lémi. S'il vous plaît. Il est deux mètres de ouvrage. Lémi. 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 Alors, ça vous fait moins une minute chacun sur vos temps de parole. M. Lémi. C'est pas bien grave. Vous allez libérer le plateau. Je ne voudrais pas qu'on arrive à ça. S'il vous plaît. Les Camerounais savent que quand il y a match, l'ONIES qui gère les stades donne son accord. L'ONIES est sous la tutelle. L'ONIES, sous la tutelle du ministère, a donné l'accord de Japon. Mais il a donné l'accord de président. S'il vous plaît. Dans la suite, avec des justifications qui semblent tangibles, question de météo, on s'en tient au fait. M. Félix Ewané a parlé des questions davantage de météorologie. On n'a pas parlé de sécurité, de Yavounais et autres. Et l'Afrique à foutre aujourd'hui est dormure parce qu'elle est sous l'épée d'une amende en cas de non-respect des arrangements avec la CAF au départ sur le stade Japoma. Je voudrais rappeler aux téléspectateurs que peu importe l'endroit où on va jouer, si ce n'est pas Japoma, il y aura des sanctions. Mais l'État prend sur lui de décider que le stade se jouera à Yavounais. Je n'apportais pas qu'elle est... Non, elle n'a pas qualifié. Je suis pas d'accord. Je vais faire Engage pour vous. Vous êtes supporté à des vitines indomptables.